bonjour olivier comment vas-tu ? ça va très très bien et toi même ? très bien donc on est au mois de mars quels fruits et légumes on peut trouver ? je vais préparer un petit panier avec des bottes de carb pour se ressortir voilà qui sont très jolies bien fermes super des petites bottes de navets tout mignon tout mignon tout doux des radis blue meat ça c'est nouveau donc on a bien sûr des poires les petites poires sont délicieuses j'ai mis des épinards également des salsifis parce que ça c'est la saison et c'est assez inconnu comme c'est vrai que Julien ne connaît pas non donc salsifis ensuite on a bu céleri rave super ça ce sont des pomélos de corse qui sont extraordinaires et voilà déjà c'est une petite sélection non exhaustive ok ah ben ça c'est des salsifis alors c'est un vieux légume qui demande un petit peu de travail il faut donc couper les extrémités bien les éplucher attention ça colle aux mains mais bon il suffit de se rincer à l'eau et ensuite les faire blanchir les couper en deux une fois qu'ils sont épluchés et les faire blanchir à l'eau pour ensuite les refaire sauter avec un petit peu de beurre d'ail et de persil ou en faire des gratins par exemple on peut faire des gratins mais la base c'est les éplucher les faire blanchir ensuite on fait ce qu'on veut d'accord voilà parfait on trouve aussi ces jolis petits légumes comment tu les cuisines alors ceux-ci il suffit de couper de couper juste les petites les petites branches ne pas les éplucher enlever le petit fil et dans une casserole avec un petit fond d'eau du beurre du sel et du poivre petites pincées de sucre on les laisse à cuire à couvert pendant une bonne vingtaine de minutes ensuite on retire le couvercle et on les caramélise grâce au sucre qu'on aura mis dedans ça a l'air très bon c'est délicieux alors quels sont ces jolis légumes qu'on a là alors c'est des radis blue meat blue meat alors moi avec ça je fais des petits carpaccio tout simplement coupé très épluché bien sûr coupé très très fin petit peu d'huile d'olive un assaisonnement simple et voilà parfait alors on trouve aussi des poires et des pomelos alors ça ça peut être parfait les poires pour faire un dessert un gâteau au chocolat poire sur pourquoi pas une poire belle hélène pour les gourmands et les salades alors tu disais que les pomelos ils viennent de corse corse oui super on peut aussi faire une délicieuse salade avec des pousses d'épinards des pomelos salade pleine de vitamines c'est parfait après on a le céleri le céleri que tout le monde connaît donc on peut faire c'est bien sûr mais moi j'aime bien les l'éplucher le couper en petits bâtonnets un peu comme des frites forme frites et le cuir sur une dans une plaque qui va au four environ 200 degrés avec un petit peu de huile d'olive de curcuma pour la couleur et voilà les cuire pendant ça cuit assez rapidement 15 20 minutes quoi à 200 degrés super et est ce que tu veux bien nous présenter ces légumes qu'est ce que c'est les bottes alors c'est de la carte carte alors pour les cuisiner il suffit d'enlever la la carte ce gros morceau ce gros blanc voilà qu'on va surtout on va les retirer c'est on va les faire blanchir pareil environ 10 minutes parce que c'est plus dur que la feuille d'accord et la feuille on va faire le même traitement mais cinq minutes une fois que tout ça c'est prêt la base est prête on peut en faire un gratin on peut les refaire sauter au beurre et les assaisonner voilà c'est assez simple ok alors olivier on a parlé des épinards mais dans les jeunes pousses on a aussi de la mâche et des endives ça c'est parfait pour une petite salade on peut aussi trouver toute la famille des choux et ben les choux fleurs les choux râves les choux verts lisses il y en a une multitude super on a également les choux frisés et tout ça ça se cuisine soit sauté tout simplement à l'huile d'olive au beurre soit en gratin au mois de mars on a aussi les panais alors une recette qui est super bonne c'est une petite soupe panne et poire ça permet de mêler le côté sucré salé délicieux on a également le fenouil qu'on peut cuire pareil émincé très fin sauté avec de l'huile d'olive et un peu de curcuma le fenouil se cuisine aussi en salade avec un petit peu de quartier de pomelo par exemple une petite sauce vinaigrette au citron c'est très très bon ce serait parfait et les poireaux et bien les poireaux on peut faire une petite fondue de poireaux si on le désire mais on peut aussi faire les poireaux à la vinaigrette donc cru 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 ou cuit super bon ben on a plein de bons produits pour cuisiner au mois de mars voilà merci beaucoup olivier merci margot à bientôt au mois prochain au mois prochain merci 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 Sous-titrage ST' 501